Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va se maquiller ensemble Je vais vous montrer mes produits favoris Ce que j'utilise souvent Puis aussi on va tester ensemble ce nouveau fond de teint de chez Maybelline C'est le Superstay fond de teint poudre hybride Il fait le buzz un peu partout sur les réseaux sociaux Donc je voulais le tester aussi Et je vous dirai si ça en vaut le coup ou pas J'ai déjà fait mes soins du matin Comme d'habitude je nettoie ma peau avec une eau micellaire de chez Garnier Ensuite j'applique mes soins En ce moment j'utilise le sérum Le niacinamide 10% plus 5% de chez Ordinary Une lée hydratante de chez CeraV Je l'aime beaucoup aussi Puis je termine avec cet écran solaire de chez La Roche Posée Que j'aime beaucoup Celle-là je ne l'ai pas encore appliquée Mais je vais l'appliquer avec vous Elle est très fluide comme ça Et vraiment il est facile d'application Comme vous voyez Je ne laisse pas de fini blanche sur la peau C'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi Et voilà Je vous mettrai toujours en barre d'infos Où est-ce que je me procure mes produits Sinon cette vidéo est en collaboration avec la nouvelle page Madame Donc c'est une page où on vend des produits cosmétiques Et aussi des soins N'hésitez pas à leur demander tout ce que vous voulez Car ils peuvent vous le trouver C'est là où je me suis procuré tous mes produits Chiclam Et puis voilà Si ça vous intéresse On y va Comme je vais utiliser un fond de teint poutre Je m'assure de bien hydrater ma peau Donc je vais mettre une base hydratante Donc je vais utiliser celui-là de chez Ordinary C'est le Hey Adherence Silicon Primer Et je vais appliquer ça sur tout mon visage Voilà Donc ça va me permettre de bien hydrater ma peau Parce qu'il a une texture un peu collant comme ça Et je pense que ça aidera le fond de teint à bien adhérer On peut passer ensuite au fond de teint Celui-là je l'ai déjà testé hier Pour ma vidéo TikTok Donc vraiment j'étais trop surprise De ce fond de teint Bon je ne vais pas vous spoiler Mais je vous dirai mon avis à la fin Je vais commencer à appliquer le fond de teint A l'éponge de ce côté Pour que vous voyez la différence Ensuite je vais appliquer avec un pinceau De ce côté-là Je vais utiliser l'éponge qui était dans le paquet Voilà je le prends comme ça Je vais me rapprocher un peu Pour que vous voyez Comme ça En tout cas il est vraiment couvrant Je vais l'appliquer ici Là où il y a ma tâche Il n'a pas couvert totalement ma tâche Mais en partie Je vais essayer notre tactique Je vais l'appliquer avec ma houppette Celui que j'aime bien là Et je vais venir tapoter comme ça Mais je n'étire pas la matière Voilà De cette façon vous allez avoir plus de couvrance au fait Surtout ici Du côté des ailes du nez ici C'est mieux de bien tapoter Pour que le produit Fixe bien Vous avez vu ? Regardez Regardez moi ça Mon bouton a disparu Vous avez vu ? Vous avez vu comment ça matifiait directement en plus Avec la couvrance là Voilà J'espère que là vous voyez bien la différence Je pense que vous voyez très bien la différence Là vous avez vraiment un fini mat Bien lissé C'est dingue Franchement c'est dingue Je vais aussi couvrir mes cernes Avec ça Et ça marche Regardez moi ça On a camouflé mes cernes aussi Et pourtant ils ne laissent pas des fécéquis Sur mes rides Enfin ils ne rentrent pas dans mes plis Comme vous voyez Ouais super Trop bien Ensuite je vais appliquer l'autre côté Avec un pinceau Je vais utiliser le pinceau de chez Real Technique Donc je prends le produit toujours Et Je l'applique directement comme ça Avec le pinceau on a une couvrance un peu plus légère Voilà Comme vous voyez C'est moins recouvrant qu'ici J'espère que vous voyez la différence Avec le pinceau Ça a bien unifié ma peau Mais plutôt en transparence On n'a pas une couvrance On a une couvrance légère de ce côté Et ici on a une couvrance moyenne à total Voilà Donc à vous de voir ce que vous préférez Moi je crois que je préfère ce côté là Voilà Donc je vais remettre un peu de ce côté là Et je reviens On va continuer avec mes sourcils Donc je vais les brosser un peu Pour enlever Les poutres Ensuite je vais utiliser mon chouchou de tous les jours C'est le Cheek It De Stick It Donc c'est un mascara à sourcils de chez NYX Bon je l'adore C'est ce que j'utilise tous les jours franchement Je brosse d'abord mes sourcils avec Et comme vous voyez c'est vraiment rapide à utiliser Deux trois mouvements Et c'est fini Je continue avec le crayon à sourcils de chez Shiglam Voilà Vous avez l'embout crayon D'un côté Donc avec l'embout crayon Je fais La queue de mes sourcils Ici Puis je prends l'autre embout Donc l'embout feutre Et je viens dessiner Poil à poil Ici Sur la tête de mes sourcils Ici Pour avoir un effet encore plus naturel Il est très bien ce crayon sourcil Ensuite on va appliquer Le bronzer Le blush Et la lettre Donc comme j'ai utilisé Un fond de teint poutre Directement je vais utiliser aussi Un bronzer poutre Donc toujours de chez Shiglam Je l'applique avec un pinceau biseauté Comme ça Je l'aime beaucoup aussi Ce bronzer Parce que vraiment Il est super pigmenté déjà Et il se fond très bien A la peau Il ne fait pas de démarcation Et donne un effet assez naturel Et je viens contourer Un petit peu Mon nez Celui-là c'est le blush crème Un peu hybride Une texture mousse au fait Voilà Et j'aime beaucoup la couleur C'est la couleur Bellini C'est un joli Couleur corail Qui va avec à peu près Toutes les maquillages Voilà Il s'estompe très bien Les textures poutres Par-dessus le fond de teint Poutre Vraiment Plus besoin de poudrer le teint Il se glisse très bien Vraiment Il se travaille très facilement Par-dessus Et je termine par Les lettres Toujours de la marque Chidlam Donc je vais l'appliquer Ici Voilà Sur le bout de mon nez Voilà Il est vraiment très bien aussi Pour les yeux Je ne vais pas utiliser de base Comme on est en plein Texture poutre Toujours avec le fond de teint Donc juste histoire d'unifier Ma paupière Puis je continue avec Avec ce fard à paupières Chromazone De chez Chiglam Toujours Vraiment c'est une de mes Fards à paupières préférées Les textures sont Crémeuses aussi Et se travaille bien Sur la paupière Bien pigmentée aussi On va appliquer ça ensemble Je vais prendre la couleur marron Je vais dessiner Mon coin externe avec J'essaie de l'estamper au maximum Parce que je ne veux pas Un truc très foncé Vous voyez J'estampe très bien Ensuite je vais prendre La couleur jaune moutarde Dans la palette Celle là Et je vais l'appliquer à plat Sur le reste de ma paupière Comme vous voyez là Je n'ai pas de base Mais le fard Il est vraiment pigmenté Malgré tout ça Donc si vous avez Appliqué une base Par dessous Je pense que ça va Ressortir encore plus Moi je ne veux pas De truc extrême Aujourd'hui Donc ça me convient Très bien comme ça Et je reprends Le marron de tout à l'heure Pour bien flouter La transition ici On en est là Puis je vais faire aussi Mon ras de cil inférieur Toujours avec les mêmes teintes Je vais prendre un pinceau Un peu plus petit Pour bien dessiner Le dessous de mes yeux Et je vais venir flouter Avec la couleur jaune Ensuite je vais mettre Un crayon marrant Dans ma muqueuse inférieure Et aussi dans ma muqueuse supérieure Ensuite je vais recourber Mes cils Avant de mettre mon mascara Je vais utiliser celui de chez Maybelline Le Sky Air En version Black Cosmic Comme vous voyez Il m'a donné Beaucoup de volume Et A allongé Un tout petit peu Mes cils aussi Vraiment Vous voyez la différence Entre celui là Vraiment Je l'aime beaucoup Je me tâte A mettre des fossiles Donc ceux là Viennent toujours De chez Chez Glam C'est des demi-fossiles La bande transparente Là Je ne sais pas si vous voyez Très bien Là Je ne sais pas J'hésite J'aime déjà J'aime déjà beaucoup En fait L'effet que j'ai Mais j'ai aussi envie Vu que vous voyez La différence Avec ces fossiles Là Bon On va quand même Essayer Pour les coller Je vais utiliser Le LNR De chez Chez Glam Celui en deux en un Donc celui là Il est à bande transparente Vu que je vais utiliser Des fossiles À bande transparente Donc l'idéal C'est de mettre Quand même De la colle Qui ne se voit pas Vu que aussi Que je n'ai pas mis De LNR noir Donc C'est beaucoup mieux Avec celui là Il est transparent Je vais quand même L'appliquer Comme un genre De LNR Je le mets Seulement Sur l'extrémité Ici Comme ça Je ne sais pas Si vous voyez Oui là Vous voyez Que c'est un peu mouillé Mais après Il va sécher Je vais l'appliquer A l'extrémité De mes cils Ici Et Là Je les fends Les deux ensemble Comme ça Comme ça Pour ne pas avoir De démarcation Je termine enfin Avec mon Rouge à lèvres Chouchou De ce moment C'est un crayon À lèvres Deux en un J'utilise d'abord L'embout contour Je viens contourer Ma bouche D'abord Et je vais aussi Mettre Sur ma commissure Ici Ça va me donner Un effet Repulpant Et ensuite Je viens prendre L'autre côté Donc Le crayon À lèvres Couleur nude Comme ça Et Je viens Estomper Pour que ça Se mélange Bien ensemble Vraiment Il est pigmenté Et S'estompe Très bien L'infini Matte Mais Je le sens pas En fait C'est crémeux Vraiment Et vous ne sentez pas Que c'est sec Voilà Ce que j'aime Avec ce crayon Il a un fini Matte Crémeux Et il tient vraiment bien La journée Je l'aime beaucoup Pour terminer Ce maquillage Comme j'ai utilisé Que des textures poutres Je vais fondre tout cela Avec mon fixe plus De chez mac Donc cette prume Va bien fixer Tout mon maquillage Et aussi bien faire fondre Et Lisser toute la texture Que j'ai mis Donc voilà J'aime beaucoup le fini De ce fond de teint Vraiment J'adore Là on voit même plus Que c'est J'ai appliqué De la poudre En fait Après avoir utilisé Ma brume Tout s'est bien fondu Sur ma peau Et vraiment Là j'ai une texture Assez veloutée Vraiment J'adore ce produit là J'avais quelques Appréhensions Sur ce sujet Puisque j'ai la peau A tendance sèche Ce qui est pas bien Pour moi Si j'applique De texture Vraiment Poudreux Mais là Vraiment A ma grande surprise Je suis Agréablement surprise Comme vous voyez J'adore Il est trop bien Si vous avez Une peau grasse Vraiment c'est l'idéal Pour vous Il va bien cacher Vos imperfections Comme vous voyez J'avais un bouton là La texture La texture est toujours Un peu là Mais il a bien caché Les couleurs Du bouton Il a un peu flouté Mes pores ici Il a vraiment lissé Mon teint Vraiment J'adore Pour les peaux sèches Je pense pas que vous allez aimer Enfin si vous hydratez bien Votre peau Peut-être que vous allez avoir Un bon résultat Et sinon peut-être L'application en pinceau Ça pourrait vous aider Sur ce côté là Franchement J'adore beaucoup Ce fond de teint là Et en plus Si vous avez Une retouche à faire Dans la journée Vous allez reprendre Juste votre éponge Et tapoter Ensuite Vraiment Ça va être rapide Pas besoin De fond de teint Liquide Pour toucher par dessus La poudre C'est vraiment l'idéal Pour les retouches Franchement Et Ça va être Parfait Pour les autres produits Je connais déjà Vu que ce sont tous Mes produits chouchous Et Juste Vous les partagez Tout ça Avec vous Et Voilà Et Vous parlez aussi De la nouvelle page Madame Que vous pouvez trouver Sur Facebook Et sur Instagram Aussi Je vais vous mettre Tout le lien En barre d'infos Et puis voilà Dites-moi en commentaire Si vous avez testé Ce fond de teint là J'aimerais beaucoup Avoir votre avis aussi Et puis voilà Cette vidéo Touche à sa fin J'espère que vous avez aimé J'espère que ça Vous a aidé Surtout Si c'est le cas N'oubliez pas De liker la vidéo Et de vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz